Salut à tous, c'est Snipe Gaming 2 et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire mon top 10 des jeux qui m'ont le plus plu sur la PS Vita depuis sa sortie. Alors juste une petite parenthèse avant, donc juste concernant ma série la PS Vita News, juste pour vous informer que je ne tenterai plus d'uploader cette série sur la Game Vita Co, c'est pas parce que je ne l'aime pas ou etc, c'est juste qu'elle a fait une vidéo annonce pour dire que la chaîne communauté de la Game Vita Co, donc ils ont fait une vidéo annonce pour dire qu'ils ne plaudront plus sur leur chaîne des vidéos qui ont des copyrights et des droits d'auteur. Et vu que ma vidéo, bah toutes mes vidéos PS Vita News ont des trailers etc, des musiques, et bah je ne pourrais plus les envoyer, donc voilà. Donc c'est pas trop grave, je les remercie quand même de m'avoir uploadé un ou deux épisodes, je ne me rappelle plus. Et voilà, délicace à eux au passage, voilà. Donc on va commencer, donc les 10 jeux que je vais vous dire, c'est bien sûr des jeux que j'ai testés, c'est pas des jeux comme ça que je ne connais pas etc, non non c'est bien des jeux que j'ai testés. Alors en numéro 1, en numéro 10 pardon, on retrouve Sly Cooper Voleur à travers le temps. Alors ce jeu, il m'a vraiment plu parce que déjà, j'en ai un sur PS3 qui n'est pas le même, mais j'en ai un quand même, et j'ai bien aimé le mode histoire de ce jeu. Et du coup quand j'ai vu qu'il y en avait un aussi également sur PS Vita, je me suis dit, bah pourquoi pas l'acheter, vu qu'il m'a plu sur PS3. Et c'est vraiment un très bon jeu que j'ai également aimé sur PS Vita. Donc je vais vous le conseiller. Et voilà. Alors à la 9ème place, on retrouve un jeu qui est disponible, je crois, que sur le PlayStation Store, c'est bien entendu Deathmatch Village. Alors ce jeu a connu, je pense, un vrai succès lors de sa sortie, mais maintenant, plus personne n'y joue. Moi je l'ai également supprimé pour tout vous dire. Parce que voilà, j'avais d'autres jeux à installer et j'avais peu de place, et du coup bah voilà, j'ai décidé de le supprimer. Et pour moi, le mode multijoueur est vraiment très bien. Le but, bon ce qui connaît, je sais pas, c'est que vous êtes sur une plateforme, il y a plusieurs plateformes, c'est comme des maps, voilà. Et en fait, bah dans cette map, vous devez soit, soit vous êtes tout seul, ou soit vous êtes avec, bah, par équipe, et vous devez, bah, tuer les autres. Donc vous pouvez améliorer vos armes, votre personnage, etc. Et c'est vraiment un très bon jeu, très personnalisable. Ça c'est vraiment un point positif, vraiment très personnalisable, que je vous conseille. Il est encore gratuit, il est, oui, voilà, il est encore gratuit, c'est ça aussi un point positif de ce jeu. Et voilà. A la huitième place, on retrouve un jeu que je suis en train de tester, qui est 1 et 13. Donc ce jeu, j'ai vraiment très bien aimé. C'est un jeu qui me, qui me, enfin, que je trouve qui ressemble à Splinter Cell sur PS3. J'avoue, les graphismes ne sont pas les mêmes, etc. Mais c'est un jeu également d'infiltration. Voilà, que je conseille vraiment. C'est pour ça qu'il fait un let's play dessus, j'aimais vraiment bien ce jeu. Et voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille. Ça va un peu vite, mais voilà, il faut, enfin, j'ai que, j'ai que 11 minutes, je crois, donc il faut quand même aller vite. A la septième place, on retrouve Lego, le seigneur des anneaux. Donc ce jeu, il m'a vraiment plu, également, pour son mode histoire, qui est vraiment très long, je trouve, et très... Enfin voilà, vous vous ennuyez pas en jouant avec ce jeu. Et je trouve que les graphismes, ils sont vraiment très bien aussi, hein. Même si c'est des Lego, c'est vraiment très bien fait. Et vous prenez vraiment du plaisir à jouer, parce que vous, bah voilà, vous redécouvrez des techniques, etc. Durant le jeu, tout au long du jeu. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc voilà, un jeu que je conseille également. A la sixième place, on retrouve Uncharted Golden Abyss. Donc, ce jeu, donc c'est un jeu qui m'a vraiment, bah comme presque tout le monde, vraiment surpris par ses graphismes, qui sont, je pense, pour certains jeux de la PS3, comparables. Franchement, vous pourrez comparer un étant Uncharted avec des vieux jeux, même pas des vieux, des jeux récents de la PS3. Et pour moi, il n'y aura pas de différence. Franchement, c'est vraiment un très bon jeu qui a été disponible, enfin, qui est toujours disponible, qui est sorti en même temps que la PS8. C'était un jeu que vous pouviez acheter avec la PS8. Et c'est vraiment un très bon jeu, avec des très bons graphismes. Je ne sais pas la qualité du jeu, enfin, la qualité vidéo, si c'est de la HD, etc. Je ne sais pas combien il y a de pixels. Mais je pense qu'elle doit être vraiment très haute, la qualité. Voilà. À la cinquième place, on retrouve Virtua Tennis 4, et non pas Virtual Tennis 4, comme je l'ai dit tout le temps dans ma vidéo. Donc, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez un gameplay Virtua Tennis 4. Vous avez un gameplay Virtua Tennis 4. Je vais encore faire l'erreur. C'est vraiment un match serré, en fait. Puisque Andy Murray, en fait, je l'ai mis en mode difficile. Donc, voilà, c'est vraiment très serré. Vous verrez bien, la fin du match, ça va être vraiment une fin vraiment très serré. Ça va jouer au... Je vous le dis tout de suite, au match, enfin, au service, au jeu décisif, voilà. Voilà, juste pour vous dire. Alors, Virtua Tennis 4, pour moi, c'est un jeu, c'est le meilleur jeu de tennis sur PSUTA. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour moi le jeu le plus réaliste de la PSUTA. Au niveau du tennis, bien sûr. Bon, il y en a un autre, c'est Every Body Tennis. Mais ça, c'est plus pour la PSP. Et je pense que, bah voilà, c'est pas plus réaliste que ça. Beaucoup moins, franchement. Franchement, c'est un jeu que j'ai bien aimé, que j'aime encore beaucoup. Que je joue vraiment beaucoup avec, franchement. J'aime bien... Les joueurs sont bien faits, etc. Le seul point négatif que je peux trouver à ce jeu, c'est le manque de joueurs. Franchement, il n'y a que... Je dirais qu'il y a 20 joueurs, maximum. 20-30 joueurs. Et je trouve que c'est pas assez bon. Voilà, c'est mon avis, point final. Mais c'est quand même... Ça reste quand même un jeu que je vous conseille également. A la quatrième place, on retrouve un jeu type, franchement. Il s'agit de FIFA 13. Alors, le FIFA 14 est déjà sorti, mais vu que je ne l'ai pas acheté encore, je ne peux pas vous dire si il est, si je le trouve bien, enfin si je vous le conseille. Sachez juste que, bah, FIFA Football et FIFA 13, c'est la même chose. Et j'ai vraiment bien aimé ce jeu. Je crois que c'est l'un des seuls jeux de foot sur PES Vita. Bon, PES, c'est plus pour la... Non, c'est également pour la PES Vita. Perso, je préfère FIFA que PES, voilà. Ça reste un très bon jeu. Les joueurs sont bien faits. Le nombre d'équipes est vraiment super. Enfin, voilà, il y a des équipes qui sont nouvelles à chaque truc. À chaque... Comment dire ? À chaque jeu. Enfin, entre FIFA 13 et FIFA Football, il n'y a pas eu d'équipe supplémentaire, mais je crois qu'entre FIFA 13 et FIFA 14, je vais y arriver, il y a des équipes supplémentaires. Les joueurs sont bien faits. Le mode en ligne est pas mal aussi. Le seul problème que je trouve sur FIFA, sur PES Vita, c'est le mode Ultimate Team qui n'est pas présent. Ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est un mode que beaucoup de monde apprécie sur console de salon. Et voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Euh, voilà. À la troisième place, on est déjà sur le podium, on retrouve Need for Speed, Mods Wanted. Donc ça, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Le jeu de voiture, pour moi, le... Bah, le mieux, voilà. Le meilleur jeu de voiture sur la PES Vita. Un mode en ligne plutôt pas mal. Et franchement, le mode... Enfin, le mode... On ne va pas dire mode histoire, mais voilà. Pour débloquer les Mods Wanted, etc. Vous pouvez vous balader où vous voulez dans la ville, etc. C'est vraiment un très bon jeu. Les voitures sont super. Les graphismes, pareil. Les poursuites avec la police, c'est vraiment très bien. Et la carte, elle est vraiment très grande. Donc vous pouvez vraiment aller dans beaucoup d'endroits. Parce que, bon, il y a des jeux comme Burnout. Bah, je trouve qu'il y a moins d'endroits à aller que Need for Speed. Moi, je préfère Need for Speed, voilà. C'est mon avis. Et c'est quand même un jeu que je vous conseille, même encore aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas, ça peut être une nouvelle expérience qui... Qui, je pense, va vous surprendre. Voilà. A la deuxième place, on retrouve un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Killzone Mercenary. Je pense que vous savez déjà le numéro 1. On va terminer sur Killzone. Bah, pour Killzone... Voilà, c'est un très bon jeu. Les graphismes sont époustouflants, pardon, extraordinaires. Mode histoire, pareil. Vraiment, vous passez vraiment de très bons moments sur le mode campagne. Il est vraiment très long, très complet. Et le nombre d'armes, voilà, comme Black Ops The Classified, est limité sur Killzone en ligne. Mais franchement, mode histoire et mode multijoueur, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà. Et enfin, en numéro 1, vous l'avez... Je pense que vous l'avez découvert. Enfin, vous savez de quel jeu je parle. On retrouve Call of Duty Black Ops The Classified. Et oui. Certains critiquent le jeu. Moi, je l'aime bien. Le multijoueur est pas mal. Franchement, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, c'est surtout le mode multijoueur que j'adore. Le mode histoire, je déteste, franchement. Mais le mode multijoueur, j'adore. Ça reste un Call of Duty, un de mes jeux préférés. Et voilà. C'était donc... Cette vidéo est terminée. Vous pouvez participer dans les commentaires. Vous pouvez me dire votre code 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, à aller liker ma page Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis... Donc voilà, la balle de match. Vous allez voir à un coup. Et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Salut à tous, c'est Snipe Gaming 22. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire mon top 10 des jeux qui m'ont le plus plu sur la PS Vita depuis sa sortie. Alors, juste une petite parenthèse avant. Donc, juste concernant ma série La PS Vita News, juste pour vous informer que je ne tenterai plus d'uploader cette série sur la Gamevitaco. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas ou etc. C'est juste qu'elle a fait une vidéo annonce pour dire qu'ils ne plaudront plus sur leur chaîne des vidéos qui ont des copyrights et des droits d'auteur. Et vu que ma vidéo, toutes mes vidéos PS Vita News ont des trailers, etc. des musiques. Et bien, je ne pourrai plus les envoyer. Donc voilà. Donc, ce n'est pas trop grave. Je le remercie quand même de m'avoir uploadé un ou deux épisodes. Je ne me rappelle plus. Et voilà. Le délicace à eux, au passage. Voilà. Donc, on va commencer. Les 10 jeux que je vais vous dire, c'est bien sûr des jeux que j'ai testés. Ce n'est pas des jeux comme ça que je ne connais pas, etc. Non, non. C'est bien des jeux que j'ai testés. Alors, en numéro 10, on retrouve Sly Cooper, voleur à travers le temps. Alors, ce jeu, il m'a vraiment plu parce que déjà, j'en ai un sur PS3 qui n'est pas le même. Mais j'en ai un quand même. Et j'ai bien aimé le mode histoire de ce jeu. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y en avait un aussi, également, sur PS Vita, je me suis dit, pourquoi pas l'acheter, vu qu'il m'a plus sur PS3. Et c'est vraiment un très bon jeu que j'ai également aimé sur PS Vita. Donc, je vais vous le conseiller. Et voilà. Alors, à la neuvième place, on retrouve un jeu qui est disponible, je crois, que sur le PlayStation Store. C'est bien entendu Deathmatch Village. Alors, ce jeu a connu, je pense, un vrai succès lors de sa sortie. Mais maintenant, plus personne n'y joue. Moi, je l'ai également supprimé, pour tout vous dire. Parce que voilà, j'avais d'autres jeux à installer et j'avais peu de place. Et du coup, j'ai décidé de le supprimer. Et pour moi, le mode multijoueur est vraiment très bien. Le but, ce qui est, je ne sais pas, c'est que vous êtes sur une plateforme, il y a plusieurs plateformes. C'est comme des maps, voilà. Et en fait, dans cette map, vous devez soit, soit vous êtes tout seul, ou soit vous êtes par équipe et vous devez tuer les autres. Donc, vous pouvez améliorer vos armes, votre personnage, etc. Et c'est vraiment un très bon jeu, très personnalisable. Ça, c'est vraiment un point positif, vraiment très personnalisable. Que je vous conseille, il est encore gratuit. Et oui, voilà, il est encore gratuit, c'est ça aussi un point positif de ce jeu. Et voilà. A la huitième place, on retrouve un jeu que je suis en train de tester, qui est 1 et 13. Donc, ce jeu, j'ai vraiment très bien aimé. C'est un jeu qui me, qui me, enfin, que je trouve qui ressemble à Splinter Cell sur PS3. J'avoue, les graphismes ne sont pas les mêmes, etc. Mais c'est un jeu également d'infiltration. Voilà, que je conseille vraiment. C'est pour ça qu'il fait un Let's Play dessus, j'aimais vraiment bien ce jeu. Et voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille. Euh, ça va un peu vite, mais voilà, faut, enfin, j'ai que, j'ai que 11 minutes, je crois, donc faut quand même aller vite. À la septième place, on retrouve Lego, le seigneur des anneaux. Donc, ce jeu, il m'a vraiment plu, également, pour son mode histoire, qui est vraiment très long, je trouve, et très... Enfin, voilà, vous vous ennuyez pas en jouant avec ce jeu. Et, euh, je trouve que les graphismes, ils sont vraiment très bien aussi, hein, même si c'est des Legos, c'est vraiment très bien fait. Et, euh, vous prenez vraiment du plaisir à jouer, parce que vous, bah voilà, vous redécouvrez des techniques, etc. Tout, durant le jeu, tout au long du jeu. Et ça, c'est vraiment très bien. Euh, donc voilà, un jeu que je conseille également. A la sixième place, on retrouve Uncharted Golden Abyss. Donc, euh, ce jeu, donc c'est un jeu qui m'a, euh, vraiment, bah, comme presque tout le monde, vraiment surpris par ses graphismes. Qui font, qui sont, je pense, pour certains jeux de la PS3, comparables. Franchement, vous pourrez comparer un jeu dans Uncharted avec des vieux jeux, même pas, des vieux récents de la PS3. Et pour moi, il n'y aura pas de différence. Franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Qui a été, qui a été disponible, enfin, qui est toujours disponible, qui est sorti, euh, en même temps que la PS8.1, hein. C'était un jeu que vous pouviez, vous pouviez acheter avec la PS8.1, hein. Euh, et c'est vraiment un très bon jeu, avec des très bons graphismes. Je ne sais pas, je ne sais pas la, la qualité du, du jeu, enfin, euh, la qualité vidéo, si c'est de la HD, etc. Je ne sais pas. Combien il y a de pixels ? Mais je pense qu'il y a de vraiment très haute, la qualité, voilà. Euh, à la cinquième place, on retrouve Virtual. Virtual Tennis 4, et non pas Virtual Tennis 4, comme je l'ai dit tout le temps dans ma vidéo. Euh, donc, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez un gameplay Virtual Tennis... Vous avez un gameplay Virtual Tennis 4, et encore faire l'erreur. Euh, c'est vraiment un match serré, en fait. Puisque, en dimerré, en fait, je l'ai mis en mode, euh, difficile. Donc voilà, c'est vraiment très serré. Vous verrez bien, la, la fin du match, ça va être vraiment, un, une fin vraiment, euh, très serré. Ça va jouer au, je vous le dis tout de suite, au, au match, enfin, au service, au, je sais pas comment on dit, au jeu décisif, voilà. Voilà, juste pour vous dire. Alors, euh, Virtual Tennis 4, pour moi, c'est un jeu, c'est le meilleur jeu, euh, de tennis sur PESUTA. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup, c'est pour moi le jeu le plus réaliste du, de la PSUTA. Euh, au niveau du tennis, hein, bien, bien sûr. Bon, il y en a un autre, c'est Evrebo du Tennis, mais ça, c'est plus pour la PSP. Et je pense que, bah voilà, c'est pas plus réaliste que ça, beaucoup moins, franchement. Euh, franchement, c'est un jeu que j'ai bien aimé, que j'aime encore beaucoup, que je joue vraiment beaucoup avec, hein, franchement. Euh, j'aime bien, bah, les joueurs sont bien faits, etc. Le seul point négatif que je peux trouver à ce jeu, c'est le manque de joueurs. Franchement, il y a, il y a que, je crois, je dirais, il y a 20 joueurs maximum, 20-30 joueurs. Et je trouve que c'est pas assez bon, voilà, c'est mon avis, point final. Mais c'est quand même, ça reste quand même un jeu que je vous conseille également. À la quatrième place, on retrouve un jeu type, franchement. Il s'agit de FIFA 13. Alors, le FIFA 14 est déjà sorti, mais vu que je ne l'ai pas acheté encore, je ne peux pas vous dire si il est, si je le trouve bien. Enfin, si je vous le conseille. Sachez juste que, bah, FIFA Football et FIFA 13, c'est la même chose. Et j'ai vraiment bien aimé ce jeu. C'est, bah, je crois que c'est l'un des seuls jeux de foot sur PES Vita. Bon, PES, c'est plus pour la... Non, c'est également pour la PES Vita. Perso, je préfère FIFA 14... FIFA que PES, voilà. Ça reste un très bon jeu, les joueurs sont bien faits, le nombre d'équipes est vraiment super. Enfin, voilà, il y a des équipes qui sont nouvelles à chaque truc. À chaque... Comment dire ? À chaque jeu, enfin, entre FIFA 13 et FIFA Football, il n'y a pas eu d'équipe supplémentaire, mais je crois qu'entre FIFA 13 et FIFA 14, je vais y arriver, il y a des équipes supplémentaires. Les joueurs sont bien faits, le mode en ligne est pas mal aussi, hein. Le seul problème que je trouve sur FIFA, sur PES Vita, c'est le mode Ultimate Team qui n'est pas présent. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un mode que beaucoup de monde apprécie sur console de salon. Et voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, on peut rien faire, c'est comme ça. À la troisième place, on est déjà sur le podium, on retrouve Need for Speed, mode Swanted. Donc ça, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Et le jeu de voiture, pour moi, le mieux, voilà, le meilleur jeu de voiture sur la PS Vita. Un mode en ligne plutôt pas mal. Et franchement, le mode, enfin, le mode, on va pas dire mode histoire, mais voilà, pour débloquer les Most Wanted, etc. Vous pouvez vous balader où vous voulez dans la ville, etc. C'est vraiment un très bon jeu. Les voitures sont super, les graphismes, pareil. Les poursuites avec la police, c'est vraiment très bien. Et la carte, elle est vraiment très grande. Donc vous pouvez vraiment aller dans beaucoup d'endroits. Parce que bon, il y a des jeux comme Burnout. Bah, je trouve qu'il y a moins d'endroits à aller que Need for Speed. Moi, je préfère Need for Speed, voilà. C'est mon avis. Et c'est quand même un jeu que je vous conseille, même encore aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui n'ont pas, ça peut être une nouvelle expérience qui, je pense, va vous surprendre. Voilà. À la deuxième place, on retrouve un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Killzone Mercenary. Je pense que vous savez déjà le numéro 1. On va terminer sur Killzone. Bah, pour Killzone, euh... Voilà, c'est un très bon jeu. Les graphismes sont époustouflants, pardon. Extraordinaire. Mode histoire, pareil. Vraiment, vous passez vraiment de très bons moments sur le mode campagne. Il est vraiment très long, très complet. Et le nombre d'armes, voilà, comme Black Ops Declassified est limité sur Killzone en ligne. Mais franchement, mode histoire et mode multijoueur, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et voilà. Et enfin, en numéro 1, vous l'avez, je pense que vous l'avez découvert. Enfin, vous savez lequel jeu je parle. Jeu On Retrouve, Call of Duty Black Ops Declassified. Et oui. Certains critiquent le jeu. Moi, je l'aime bien. Le multijoueur est pas mal. Franchement, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, c'est surtout le mode multijoueur que j'adore. Le mode histoire, je déteste, franchement. Mais le mode multijoueur, j'adore. Ça reste un Call of Duty, un de mes jeux préférés. Et voilà. C'était donc... Cette vidéo est terminée. Vous pouvez participer dans les commentaires. Vous pouvez me dire votre code 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner. Allez liker ma page Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis... Donc voilà, la balle de match. Vous allez voir à un coup. Et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501